Bonjour à tous, je m'appelle Alexandre Marotel de l'agence Twaino. J'ai regroupé sur une plateforme le maximum d'outils SEO que j'ai identifié à l'heure actuelle sur le marché. Donc c'est une liste de plus de 300 outils qui sont regroupés à l'heure actuelle. En fait, ça va au-delà même de la simple liste. Mon objectif, ça a été de créer une plateforme. Une plateforme notamment qui permet finalement de trier en fonction de vos besoins les outils qui vont être les plus à même de correspondre à ce que vous souhaitez faire. Donc concrètement, je vais vous montrer en quelques minutes à quoi ça ressemble. C'est extrêmement simple. Dans la première colonne, vous avez finalement les différents logos des différents outils qui sont présents. Ensuite, dans la colonne 2, ça va être une copie d'écran des outils en question simplement pour avoir une vue, pour voir à peu près à quoi ça ressemble avant de cliquer sur le contenu. Ensuite, nom de l'outil, c'est donc la colonne 3. Donc là, si vous cliquez directement sur le lien, vous allez directement être redirigé vers les outils en question. Et enfin, dernière colonne, description. Donc comme son nom l'indique, l'objectif, c'est simplement de résumer en quelques mots à quoi sert l'outil et pourquoi est-ce que ça peut être intéressant pour vous. Au-delà de ça, ce qui est intéressant avec cet outil, avec cette plateforme, c'est que justement, on va pouvoir faire un tri. Donc au niveau des filtres, il y a plusieurs niveaux ou plusieurs degrés de filtrage. Premièrement, au niveau des outils, donc quel est votre besoin SEO ? Donc si vous avez besoin d'optimiser votre contenu, analyser les backlinks, faire du SEO technique, du suivi de position, etc. Et bien finalement, il suffit de cliquer et donc vous allez pouvoir directement avoir la possibilité de filtrer l'ensemble de ces résultats et donc d'avoir les outils qui vont vraiment répondre à vos besoins. Même chose sur le deuxième niveau de filtre, à savoir par exemple plateforme. Donc du coup, sur plateforme, vous allez pouvoir par exemple trier par type de CMS. Par exemple, si jamais vous êtes sur WordPress ou autre, vous allez pouvoir faire cette sélection. Si vous voulez également, vous pouvez avoir des outils qui vont être entre guillemets un peu plus génériques, donc gérés depuis le web. Donc c'est des solutions qui ne sont pas dépendantes avec le CMS. Donc même chose, en fonction de la typologie d'outils que vous cherchez, vous allez pouvoir trouver dans ces filtres la possibilité de filtrer. Et enfin, dernier niveau de filtre qui est à mon sens peut-être le plus important, c'est notamment au niveau du pricing, donc du prix. Est-ce que finalement c'est un outil qui est gratuit ? Est-ce qu'il est payant ? Est-ce qu'il est freemium ? Donc concrètement, ce que j'ai vraiment essayé de faire, c'est de donner la possibilité aux gens qui s'intéressent aux SEO de retrouver à travers cette plateforme l'ensemble des outils qui sont disponibles sur le marché. Et donc en fonction du besoin de chacun, en fonction également du budget de chacun, et bien l'objectif c'est vraiment de donner la possibilité à tout le monde de trouver les outils qui correspondent le mieux à vos besoins en fait. Donc du coup, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Vous pouvez bien sûr avec les filtres faire des filtres multiples également avec outils, plateformes, prix en même temps. Et donc je vais simplement vous montrer un exemple. Donc par exemple ici, un outil que j'ai créé, donc vous voyez le créateur ici, le logo c'est Twaino. Et donc du coup, si jamais vous cliquez sur FAQ, donc c'est le nom en fait de l'outil, du coup vous allez être redirigé sur l'outil de Twaino. Et donc du coup, vous voyez, par exemple, si on rentre le mot-clé SEO, et qu'on appuie sur chercher, du coup, voilà, donc lorsqu'on appuie sur SEO et donc on appuie sur rechercher, et bien finalement, vous allez avoir les différents résultats. Donc l'objectif par exemple de cet outil, c'est un exemple que je vous donne ici, c'est que ça va prendre sur le mot-clé SEO l'ensemble des questions qui sont présentes dans Google. Et donc ça va vous les présenter. Alors là, c'est sous un format arborescence. Le format arborescence, ce n'est pas forcément celui qui me paraît le plus efficace. Celui que je préfère, c'est notamment celui-ci. Donc là, vous avez bien l'ensemble des questions. Donc par exemple, qu'est-ce que veut dire SEO ? Comment optimiser le SEO de votre site ? Et ce qui est intéressant, c'est d'avoir toutes ces questions. Et si vous cliquez sur les questions, vous allez même pouvoir avoir les éléments de réponse directement téléchargés, donc du coup, depuis Google. Donc c'est quelque chose d'intéressant typiquement pour bien, par exemple, densifier certains contenus. Et dernier élément ici, si vous appuyez sur le bouton ici, là, de téléchargement, ça va vous télécharger l'ensemble des questions et l'ensemble des réponses sous un format Excel. Et du coup, vous allez pouvoir retravailler ça de votre côté. Donc ça, c'est par exemple, typiquement un outil qui est proposé sur cette plateforme. Donc n'hésitez pas, il y en a plein d'autres, des outils comme celui-ci. Et du coup, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil. Et si jamais vous appréciez cette plateforme, si jamais vous appréciez ce contenu, n'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas à partager également, voire même à faire des liens si jamais ça vous intéresse. Et du coup, voilà. À bientôt pour la suite. Et autre point peut-être de conclusion, c'est qu'actuellement, il y a à peu près 315 outils. L'objectif, ça va être de faire grossir ça de plus en plus pour arriver vraiment avec un contenu qui devienne énorme, avec le maximum de contenu pour essayer d'aider le maximum de gens. Allez, à bientôt.